bonjour à tous et on se retrouve pour la seconde partie des premiers essais du STX MTX version survitaminée donc vous aviez eu une première série c'était avec un moteur 4006 on avait prévenu que ça irait pas mais bon on avait que ça et on voulait justement montrer ce qu'il fallait pas faire enfin aller un peu à l'extrême et montrer que ça allait c'est sûr que ça allait pousser mais par contre ça allait tout faire chauffer au niveau de l'électronique ça allait couper au niveau de la batterie et les batteries ne suivraient pas donc je vous ai fait dans la vidéo précédente le montage du combo qui va bien donc avec un moteur 3000 kb mais je pense que le combo connect 3500 ce serait vraiment l'idéal avec les petites modifs qu'on a fait ensuite on a commencé les essais au domaine bois de rose et comme la vidéo était beaucoup trop longue je l'ai coupé en deux donc là maintenant je vais vous mettre la suite de ces essais donc la voiture je peux vous assurer qu'on peut beaucoup l'améliorer même niveau vitesse de pointe on va un peu changer le rapport voilà il y a des petites choses à faire et vous aurez à la fin de cette vidéo donc la conclusion que j'avais fait sur place alors je précise que là l'introduction je l'ai fait après les essais donc voilà allez je vous balance tout ça et j'en profite encore une fois pour remercier Cyril de Modis 34 sans qui on n'aurait pas pu faire toutes ces séries de vidéos et aussi je vous rappelle qu'au début de chaque vidéo je vous mets le code promo qui est valable donc toute l'année sur son site qui vous donne 5% sur l'ensemble du site il suffit ça c'est important d'être enregistré ça c'est important pour voir la case souvent et en plus quand vous achetez par exemple si vous achetez un MTX, un STX ou même un 1 dixième, un 1 huitième vous avez depuis le 1er janvier 2024 automatiquement d'offert il vous le met automatiquement avec, le kit premier secours et ça c'est important pour les débutants quand on n'a rien parce que vous avez d'entrée de la visserie, des roulements, du double face enfin voilà des choses, des kits de carrosserie, des trucs que vous n'avez pas généralement et qui souvent c'est hyper pénalisant ou alors ça revient assez cher d'acheter ça au détail donc ça c'est un point important allez je vous balance donc la suite, la deuxième partie, la fin de ces premiers essais qui en appellent d'autres parce qu'on va encore améliorer de ces STX, MTX survitaminés allez donc comme vous avez dû le voir sur la petite vidéo que je viens de faire il n'y avait pas de chauffe particulière à signaler alors ce que j'ai fait c'est que j'ai réduit le frein je l'ai mis à 25% parce qu'il y avait un peu trop de frein et le punch je l'ai augmenté de 2 carrément il était à 1, là je l'ai mis à 3 pour voir si ça fait une différence par contre comme je vous l'ai dit sûrement quand je serai à la maison je passerai en 15 dents allez go ah bah ça se voit le punch, vous voyez, on l'augmente un tout petit peu tout de suite on sent la différence alors la carrosserie elle a explosé bon ça par contre il faudra que j'en fasse une peut-être en Alexandre voilà on a gagné en vitesse de pointe ça c'est sûr alors par contre là tu as une route là enfin que j'attends d'au moins un tour alors là je teste, j'en ai profité parce qu'on avait fait déjà une batterie entière ce que je teste là c'est la nouvelle version les 2006 donc on va voir, oh là là, alors là par contre hop, bon c'est pas grave, je suis là je vous dis les premiers tours de roue à chaque fois c'est un peu difficile tiens, c'est vrai que j'ai oublié de changer les roues je voulais essayer avec deux trous pour voir on va voir si on peut rouler au moins comme un X-Max j'essaye de m'appliquer il y a plus de pointe moi j'ai du mal à mettre à fond parce que je vous dis ça glisse pas mal alors en fin de journée, l'accroche ça sera un peu meilleur parce que les voitures vont rouler donc ça va balayer la trajectoire enfin la trajectoire ici c'est un peu aléatoire ça dépend des pilotes en tout cas pour un MTX, pour une voiture de ce prix là à la base c'est quand même intéressant ce genre de modification quand on veut le faire évoluer, ça permet de bricoler c'est bien aussi de faire les modifications soi-même de partir une voiture de base et après d'obtenir quelque chose qui trace pas mal alors là, ce qui est bien aussi c'est qu'avec ces pneus on pourrait rouler aussi bien sur du goudron sans problème on n'est pas obligé d'avoir des pneus différents mais quand même tout à l'heure j'ai amené des pneus en crampons qui ne sont pas fantastiques mais pour voir la différence ce que j'aime bien c'est que c'est vraiment précis du train avant donc c'est là qu'on peut faire les cordes vous voyez là maintenant il y a un peu plus d'accroche c'est une fois qu'elle a commencé à rouler le gros vous voyez en vitesse de pointe par rapport au gros bolide alors c'est sûr qu'il n'est peut-être pas à fond je ne vais pas vous faire pendant une heure là aussi je vais continuer à faire je vais faire mon pack j'ai amené 4 packs donc aujourd'hui j'ai 4 packs et j'en ai gardé un pour la Cox pour comparer et le dernier pack je pense que je vous ferai le changement au niveau des pneus allez on se retrouve tout à l'heure allez alors j'ai fait ça à la suite mes packs là je suis donc au 4ème pack le dernier on va faire donc le statut que j'ai changé c'est l'histoire des batteries voilà j'ai mis les pneus à crampons alors par contre ça consomme un peu parce que c'est vrai que j'ai pas une autonomie de fou alors j'ai pas regardé mais à chaque fois je vais jusqu'à ce qui me semble correct et après je vois j'ai testé les batteries je vois je suis à 15% voilà donc ça aussi la prochaine fois comme j'ai plus de batterie ce sera pour la prochaine sortie je retesterai l'histoire de la coupure voir si ça marche avec ce type de batterie allez go oula avec les pneus à crampons déjà on voit que ça oula là ça accroche pas mieux apparemment alors on va faire pareil on va rouler on va voir si après un ou deux tours si on retrouve un peu d'accroche autrement je n'ai pas amené mais j'ai plein de pneus à la maison fait pour la glisse j'ai des proline des hacks en short course mais bon globalement avec les pneus Hobitech ça allait plutôt pas mal on va voir il y a un buguin 8ème qui tourne en même temps vous allez voir qu'il y a une différence mais c'est pas voilà voilà l'accroche on l'a un peu retrouvé il faut toujours un peu de temps pour un petit tour ça m'étonne quand même ce phénomène parce que la voiture est quand même pas lourde donc on ne peut pas dire que c'est la chauffe voilà 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 la carence qu'elle est fondue en 2 tout à l'heure mais bon ça tient on essaie de la réparer voyez le petit truc il est pas ridicule ce qu'il faudrait c'est je vous dis peut-être un 15 dents j'essaierai bien avec un 15 dents ou alors il faudrait que je mette parce que j'ai pas osé enfin j'en avais pas surtout le moteur de chez Connect le 3500 donc ça c'est vraiment le combo que je vous conseille je vous mettrai les liens dans la vidéo à la fin de la vidéo je pense que ce serait le bon compromis de toute façon pour l'autonomie il ne faut pas faire des runs trop trop long parce qu'avec ce genre de montage vous aurez toujours un peu plus de chauve surtout l'été qu'un montage classique sur une voiture plus grosse avec des batteries surtout classiques de type lipo mais je trouve que c'est quand même une modification qui est tout à fait valable parce que la voiture elle est vraiment sympa à piloter et la base elle est pas chère ça permet de faire d'y aller progressivement on attaque avec une voiture qui marche bien charbon et au fur et à mesure si on a envie de changer le combo je crois que ça vaut une centaine d'euros à peu près le combo là que je vous conseille voilà on a une voiture qui est quand même complètement transformée avec des pneus d'origine on aurait pu rouler c'est parce que moi j'avais fait déjà la modification avec les pneus short course mais pareil si on veut faire la modification avec les pneus short course donc avec des pneus de type inusable parce qu'une fois qu'on les achète c'est quasiment définitif c'est pas trop cher non plus ça monte en lieu des places donc je trouve quand même que c'est assez sympa allez je vais pas vous faire un roulage pendant trois plombes mais moi je vais finir la batterie alors je vous dis je fais à peu près quand je sens que je commence à fatiguer j'ai l'impression que ça fait moins que je roule je couds n'essayez pas d'aller au bout de la batterie parce que c'est pas que vous allez les abîmer les lions mais quand même au bout d'un moment ça va pas aimer c'est encore plus vrai avec les batteries de type lipo les lions je trouve que ça supporte un peu mieux peut-être je vais pas avoir ah ouais on l'a doublé finalement le TT1 à 8ème mais vous voyez regardez la voiture on peut faire c'est ça qui est bien on peut faire elle est quand même facile à piloter parce qu'on peut faire de nombreux tours sans se gameller en tenant le collègue que je lui ai prêté il a pris ah ben voilà je dis ça et je me suis planté allez on va ah oui il va la ramasser je finirai le tour merci allez je vais pas vous faire ça pendant 3 heures on va j'ai beaucoup d'autres voitures à faire rouler j'ai surtout aujourd'hui j'ai dit que j'allais faire pas mal de photos actions je suis donc à la journée au domaine bois de rose RC mag du mois de mars allez je vais couper là allez on se retrouve tout à l'heure allez on se retrouve pour notre conclusion enfin de contre je l'ai fait à midi la conclusion parce que j'ai passé déjà tous les packs c'est vrai que la voiture elle est sympa à piloter je vous l'ai testé je l'ai prêté il y a deux pilotes qui ont roulé aussi avec alors le résultat c'est que voilà la carrosserie elle s'est broyée alors j'essaierai de la réparer mais bon je trouve pas ça scandaleux parce qu'elle avait je vous dis deux ans pour les pneus j'ai testé alors j'ai mis des pneus j'ai essayé deux autres sortes des pneus à crampons par contre j'avais pas amené de pneus je vous dis typés un peu entre guillemets compétition qui apporterait encore plus d'accroche franchement moi je trouve que ceux du DB8 c'est quand même une très bonne solution parce que c'est des pneus polyvalents voilà c'est surtout ça alors je vais vous parler un peu de mon petit bilan alors je sais pas si ça se verra sur les vidéos mais franchement à part le premier tour où il fallait un peu de temps pour c'est bizarre comme si les pneus allaient chauffer voilà c'est peut-être con mais pourtant il n'y a pas assez de masse c'est ça qui me paraît bizarre ou alors c'est les diffs qui doivent se mettre en place j'avais refait les diffs j'ai peut-être mis un peu dur pour la piste à voir par contre je jette au niveau fiabilité j'ai eu bien sûr enfin je m'y attendais absolument aucun souci au niveau comment dire par rapport à l'essai précédent où on avait beaucoup de chauffe au niveau de la batterie on avait beaucoup de chauffe au niveau du moteur là la chauffe est normale nous dirons donc là je suis avec un 14 dents on voit clairement alors même si la tenue de route je pense que ça serait difficile d'avoir plus de pointes et vous avez vu peut-être qu'à un moment je ne sais pas si ça se verra mais je roulais avec du bugger 8ème truc comme ça enfin contre elle n'était pas énorme la différence donc il y a surtout on a surtout de l'accélération alors ça part un peu en patinage sur la piste mais peut-être ça mériterait qu'on essaie avec un 15 dents alors c'est sûr que là on risque de rechauffer un peu mais je pense que je ferai ça j'installerai un 15 dents pour tester ou alors il aurait fallu que je mette mais je n'en avais pas et voilà je voulais utiliser un vieux moteur que j'avais qui a 10 ans qui n'est peut-être pas fantastique mais peut-être ça vaudrait le coup de mettre donc le combo que je vous conseille c'est vraiment la version connect parce que c'est livré avec le boîtier de programmation ça c'est vraiment important de l'avoir et avec le moteur 3005 je vous mettrai les liens je pense que là on aura plus de pointes et en restant en 14 dents voilà ça me semble être le combo idéal pour le reste j'ai testé aussi la batterie d'ailleurs c'en est une qui est dedans une 2006 j'en avais deux les deux aucun problème j'ai vu clairement que j'avais plus d'autonomie ça c'est sûr alors c'est des batteries neuves aussi pour le au niveau suspension vraiment je vous conseille de mettre les ressorts blancs à l'arrière il faudra que je teste à l'avant aussi de voir si on met les ressorts option noir ou blanc ça j'avais pas encore fait ça c'est vraiment un réel plus si vous prenez les amortisseurs hydrauliques prenez les ressorts blancs qui vont avec pareil ça ça vient de chez modélisme 34 pour le reste absolument aucun souci la voiture elle est encore nickel alors au niveau des arbres de roue je regarde parce qu'elle a pris des pètes vous avez vu ce qu'elle a pris dans la tête et ça a pas bougé c'est vrai que ça je l'ai changé c'était tout neuf les roulements par contre j'avais pas touché ça fait un bon moment que j'avais mis les roulements option haute vitesse et bon les jeux ils sont pas au niveau des roulements ils sont plutôt au niveau des triangulations tout ça et ça reste encore très raisonnable voilà un essai qui est vraiment je trouve réussi là je pense qu'on approche vraiment de la solution idéale si on veut passer en brushless alors je vous rappelle que je mettrai toutes les photos toutes les indications les résultats des tests parce que je vais en refaire la semaine prochaine de cette voiture j'ai testé plein de choses au niveau des réglages du contrôleur parce que ça ça joue énormément c'est pour ça que c'est important d'avoir un combo moi je vous conseille le connect parce qu'il est livré avec le boîtier de programmation il offre un très bon rapport qualité prix fiabilité donc ça je pense c'est la base qui est vraiment importante donc je vous mettrai tout ça sur le forum de RC Bag et si je refais vraiment des tests très différents au niveau réglage où je mets le fameux moteur 3005 dessus je vous referai bien sûr une vidéo allez merci donc n'oubliez pas de liker les vidéos de vous abonner de les partager sur vos réseaux sociaux de venir nous rejoindre sur le forum de RCMag.com et encore merci à Cyril de Modélis 34 sans qui je ne pourrais pas faire toutes ces vidéos et encore merci